Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie dont voici tout de suite les sommaires Deux amis au côté, en matière de mobilisation de recettes la direction générale des douanes et accises entend accroître davantage ses performances en 2024 et puis les fonds de promotion de l'industrie a pris part active à la 43ème édition de la Foire internationale du tourisme et des investissements de Madrid Et enfin, les mémorandums d'entente signés entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises dévoilés vendredi 26 janvier par l'inspecteur général des finances Jules Alinelli, le détail dans ce journal Encore une fois, bonsoir, l'année 2024 s'annonce très décisive pour la direction générale des douanes et accises qui entend réaliser encore de meilleures performances comme ou plus que l'année dernière Cette détermination a été affichée vendredi 26 janvier dernier par son directeur général Bernard Cabessé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la douane Patrick Nouveau et Réguen Aïnaka étaient présents Cette entrée est triomphale à la hauteur de l'événement du jour Une entrée magistrale, oui, parce qu'imprimant noir sur blanc la détermination du directeur général de la DGDA Bernard Cabessé à produire un travail de titan cette année comme c'était le cas en 2023 avec un dépassement des assignations à plus de 100% question de hisser le drapeau de la direction générale des douanes et accises plus haut que toutes les régies financières Quoi de plus normal que se lancer un tel défi de taille à l'occasion de la journée internationale de la douane qui a comme thème cette année pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs et le directeur général veut que tous les agents et cadres puissent approprier ce thème pour monter davantage en puissance J'en appelle à tous de déployer les efforts afin de permettre à la DGDA d'atteindre ses assignations telles que fixées par le ministère des Finances pour l'exercice 2024 C'est à ce titre que je vous exhorte à vous approprier le thème de cette année Ce qui est sûr tous les objectifs que la DGDA se lance cette année pourront être atteints avec succès l'année 2023 étant la meilleure illustration avec une panoplie de réalisations à mettre à l'actif de Bernard Cabessé Cette cérémonie étant couplée à l'échange de vœux le patron de cette régie financière ne pouvait pas finir son discours sans faire des vœux à son personnel Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024 et que la réussite le succès et la bonne santé vous accompagnent dans toutes vos entreprises mais également pour aujourd'hui une bonne journée internationale de la douane Je vous remercie remise de pères guides et de photos de famille cette cérémonie riche en couleur se clôture mais chacun s'en va avec un objectif précis repulser la direction générale des douanes et axes vers de meilleurs horizons Et puis plus de 130 pays ont pris part en date du 24 au 28 janvier 2024 à la 43ème édition de la Foire internationale du tourisme et des investissements de Madrid la République démocratique du Congo a été valablement représentée par les fonds de promotion de l'industrie et l'Office national du tourisme point focal de cet événement au Congo La délégation congolaise a été conduite à ses rendez-vous par la directrice générale de l'Office national du tourisme Jolie Yombo et Berthe Moudimouti Sekedi directeur général du fonds de promotion de l'industrie Suivez La 43ème édition de la Foire internationale du tourisme et des investissements de Madrid futur 2024 a vécu du 24 au 28 janvier Cette Foire donne l'occasion aux entrepreneurs du monde entier d'explorer les opportunités d'investissement C'est dans ce cadre que le directeur général du fonds de promotion de l'industrie FPI Berthe Moudimouti Sekedi a noué des contacts avec plusieurs entrepreneurs très intéressés par les potentialités de la RDC L'agro-industrie le textile et l'automobile sont parmi les secteurs au centre des échanges entre le FPI et les investisseurs même si ces derniers disposent des capitaux leur affluence au stand du FPI traduit le rôle que joue cet établissement public dans le secteur industriel au pays Tous les visiteurs du stand de la RDC ont été agréablement surpris et émerveillés par la qualité des produits transformés localement Eh bien oui il faut le dire ces produits comme le thé le café le chocolat et autres biens ont été financés par le FPI Plusieurs hommes d'affaires ont manifesté un intérêt accru pour la RDC Bientôt une délégation d'investisseurs des secteurs précités se rendra en RDC en mission exploratoire Les investissements lourds nécessitent des capitaux frais et une vision à long terme C'est dans cette optique que le FPI promet un soutien financier à tout entrepreneur qui se déploie en RDC pour la production de biens et surtout la transformation des matières premières en vue de la création des chaînes de valeur et des emplois a déclaré Bertrand Moudi Mouti Sekedi Nous devons parvenir à produire sur base de nos matières premières des produits qui sont consommés sur le plan local et quand nous le faisons comme ça nous améliorons la main d'oeuvre les gens vont trouver du travail il y aura de l'emploi il y a également les économies que nous réalisons dans la sortie des devises les devises vont rester au pays et il y a également l'État qui se retrouve par des taxes et des impôts qui vont améliorer les niveaux du budget de l'État les revenus les RDC de l'État vont augmenter et l'État pourra en tout cas être en mesure de faire face à tous ces engagements en assumant sa fonction de construction et d'achat des infrastructures des routes et des hôpitaux pour d'une manière globale améliorer les conditions des villes et de la population il faut noter que plusieurs investisseurs ignorent encore des opportunités alléchantes de la RDC le pays doit fournir des efforts pour soigner son image à travers le monde ceci est l'appel de l'Office National du Tourisme la République Démocratique du Congo fait son gros retour sur le grand marché de l'industrie touristique et donc par l'Office National du Tourisme nous sommes bien présents nous avons notre stand qui est très bien représenté pour vendre la destination RDC et pour présenter les attraits touristiques que peut régorger notre pays comme vous le savez notre pays c'est un une grande destination et nous régorgeons de plusieurs opportunités touristiques il y a beaucoup de choses à voir nous avons des animaux endémiques nous avons des réserves naturelles nous avons également des parcs nationaux des grottes notre majestueux fleuve qui est impressionnant ainsi que l'essaiant donc si je ne peux citer que ça au dernier jour de la foire le programme a été consacré à la dégustation culinaire et les talents de la RDC en la matière a été constaté par la fréquentation du stand venu de divers horizons les visiteurs ont savouré l'aimer congolais et avant de quitter Madrid la délégation congolaise a été conviée à une séance de travail avec le club de football du Atlético de Madrid ce club emblématique espagnol est intéressé pour faire le marketing et la visibilité de la destination RDC sur ce point nous apprenons qu'elles pourparlers sont engagées et ils sont suffisamment avancés je l'ai également souligné à l'entame de ce journal le mémorandum d'entente signé entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises a été dévoilé vendredi 26 janvier par l'inspecteur général de Kinos Jules Alinguetekei en présence des acteurs de la société civile il en ressort que les deux parties se sont convenues pour la répartition des parts pour en savoir plus suivre cet élément sous l'impulsion de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi l'RDC avait entamé depuis 9 mois des négociations pour le rééquilibrage de gains entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises dans l'exploitation de la Sycomine à l'usine de ces négociations un mémorandum a été signé entre les deux parties les 19 janvier 2024 l'inspecteur général de finances chef de service qui a participé activement à ces négociations a livré à la société civile de la RDC c'est vendredi 26 janvier 2024 les contenus des ententes qui se résument de la manière suivante 7 milliards de dollars américains pour la construction de routes nationales en raison de 324 millions de dollars américains par an et 624 millions pour l'année 2024 1,2% de royalties sur les chiffres d'affaires annuels des six communes pour la partie congolaise autre avantage que devra bénéficier la RDC la co-gestion du barrage de Boussanga avec 40% de part de la RDC et 60% pour le GEC la commercialisation par la GECAMINE de 32% de production de la CICOMINE et enfin la présence de Congolais dans le poste de gestion comme DGA et dans les finances et commercialisation des CICOMINE le chef de service Jula Linguete a fait la restitution devant la société civile et la presse locale globalement comme ça a été dit et comme son excellence monsieur le président de la République chef de l'État l'avait déjà annoncé la République démocratique du Congo va bénéficier de 7 milliards de dollars américains en investissement d'infrastructures ce qui permettra un désenclavement total de beaucoup de provinces dans notre pays et ces 7 milliards de dollars américains sera débloqué à concurrence de 324 millions obligatoires chaque année et pour l'année 2024 la République démocratique du Congo aura 624 millions de dollars américains et ces montants d'infrastructures pourra varier suivant les cours de minerais parce que si les cours de minerais augmentent les montants en infrastructures va être au-delà de 324 millions pour sa part la société civile qui a toujours accompagné les enquêtes de l'IGF après avoir pris connaissance de 7 à 20 ans félicite le travail abattu dans les rééquilibrages promet de s'approprier et poursuivre la lutte aux côtés de l'inspection générale de finances nous constatons que grâce à l'IGF il y a un pas en avant il y a un grand pas en avant qui a été fait nous allons suivre nous allons continuer à en parler c'est pour cela que la première société de recevoir la société civile la grande société civile ça a été fait ces mémorandums d'entente publiés à ces jours et les résultats de la volonté ferme du président de la République Félix-Antoine Tchisekedi de remettre la RDC dans ce droit et les femmes mandataires des entreprises publiques réaffirment leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi de Chilombo c'était à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux à en croire la DGA de l'Office congolais des contrôles Christelle Moabilou porte-parole des circonstances l'objectif de cette rencontre était aussi une occasion de féliciter le chef de l'État pour sa brillante réélection et échanger sur des questions stratégiques relatives à l'accomplissement de la tâche dans leurs entreprises respectives on l'écoute au micro des Lola Moussoko En fait l'objectif de notre rencontre était premièrement un contact physique deuxièmement nous féliciter parce que depuis que nous avons tous été nommés nous ne nous sommes jamais vus bien sûr que la plupart d'entre nous se connaissent et troisièmement échange de vœux quatrièmement c'était pour échanger sur des questions stratégiques en ce qui concerne en ce qui concerne l'accomplissement de nos tâches dans les différentes entreprises respectives il y a eu prise de contact nous avons élaboré un programme un calendrier pour les différentes rencontres qui viendront parce que nous devons nous réunir pour échanger réfléchir comment améliorer notre secteur en tant que femme comment apporter notre plus et notre soutien au président de la république dans les secteurs d'activité qui sont les entreprises publiques je suis très heureuse d'avoir rencontré des femmes fortes des femmes qui ont œuvré non seulement dans les établissements publics mais dans le gouvernement qui ont plus d'expérience que nous elles nous ont fait part aussi de la manière dont les choses devraient se passer par tâche d'expérience en même temps et nous allons continuer à échanger comme je l'ai dit et nous espérons que d'ici il va ressortir beaucoup de résolutions et si pas des réformes pour améliorer particulièrement le secteur public parce que nous sommes mandataires publics A la direction générale de recettes de Kinshasa la grande échéance fiscale sur le paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2023 c'est déjà pour le 1er février et à l'interne toutes les batteries sont mises en marche pour réussir cette journée d'importance capitale pour la maximisation de recettes la ronde effectuée sur plusieurs jours par le directeur général de la DGRK Miché Moussaka Mayelinkai dans les banques partenaires Gérodine Goma était là pour les comptes d'Apique Télévision pour cette grande échéance fiscale du 1er février 2024 le DG de la DGRK Miché Moussaka Mayelinkai qui vise une maximisation accrue des recettes au cours de cet exercice a débuté sa ronde par Ecobanque BGFI Banque Sofibanque Robanque et Solidaires Banque objectif les sensibiliser autour de cet exercice fiscal dont la date butoir est maintenue pour ce 1er février 2023 comme l'a indiqué le DG Moussaka Mayelinkai Nous sommes en train de continuer notre tournée de toutes les banques partenaires de la ville de Kinshasa et avec des objectifs majeurs et ces objectifs consistent notamment à la sensibilisation d'abord des banques qui sont nos partenaires et des clients de la banque qui sont aussi assujettis aux impôts notamment pour leur parler de la grande échéance fiscale du 1er février 2024 qui concerne l'impôt foncier l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les revenus locatifs ici des indemnités de logement de ceux qui habitent leur propre maison ou les habitations de leurs espouses alors il fallait passer par une grande sensibilisation au niveau des banques pour que les banques puissent être informées des taux en application et puis au-delà des taux et qu'il y ait une certaine visibilité au niveau des banques et cet appel que nous lançons près des banques ne se limite pas aux banques mais aussi à toute la population qui noise pour le paiement de leurs impôts à la date fixée La question de la vulgarisation des textes réglementaires était également abordée renchérit les patrons de la Déjarca A part cela c'est la vulgarisation des textes réglementant pratiquement la matière imposable dans la ville province de Kinshasa et en matière des taux et des impôts c'est ce que nous sommes en train de faire aussi au niveau des banques comme nous l'avons fait dernièrement auprès des personnes morales des grandes entreprises de la FEC et ailleurs avec le bourgomestre avec les confessions religieuses c'est des médias et nous continuons avec cette sensibilisation et cette vulgarisation des textes Pour les directeurs de la direction de la coordination études et contentieux Mamie Sangani Boulambo les assujettis doivent se conformer dont les délais prévus pour éviter des pénalités Il n'y a plus le temps à perdre ils doivent faire vraiment diligence pour s'acquitter de leurs obligations et j'aimerais aussi attirer leur attention sur le fait que s'ils ne payaient pas au 1er février 2024 les pénalités vont s'en suivre et comme vous le savez les audits des travaux qui sont mis à la disposition de la régie provinciale il y a les pénalités mais aussi ceux qui ne vont pas carrément payer il y aura le recouvrement forcé jusqu'à atteindre le niveau même de la saisie immobilière et immobilière Lors de cette ronde les numéros 1 de la DGRK Miché Moussakamayelinkai s'est fait accompagner par quelques cadres de la régie financière de la capitale dont les directeurs des recouvrements Nghia Bobissa Hervé les directeurs de l'information et bureau et Kila Noël et la responsable de la cellule des communications Nana Lambo Sachez aussi que des recommandations pertinentes ont sanctionné ces assises relatives aux états généraux des forêts parmi lesquelles la levée du moratoire sur l'octroi des nouvelles concessions forestières Le gouvernement a indiqué la ministre de l'Environnement et Développement Eve Bazaïba Masoudi fera en sorte que ces recommandations soient respectées Patricia Mastaki Plusieurs recommandations ont été formulées par les 350 participants venus de l'ensemble du pays Parmi les recommandations phares il y a la levée du moratoire sur l'octroi de nouvelles concessions forestières en vigueur depuis 2002 l'élaboration d'une politique forestière nationale l'annulation des actes illégaux pris par des personnalités non compétentes ainsi que la réforme du code forestier également en vigueur depuis 2002 Le gouvernement par le biais de la ministre de l'Environnement et Développement Durable salue la pertinence de recommandations et a indiqué que le gouvernement fera sa part pour le suivi et la mise en oeuvre Permettez-moi de remercier chacun de nous pour le travail abattu pendant ces cinq journées qui ont permis sans nul doute d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour ces travaux mieux orienter l'élaboration de la politique forestière du pays c'est le premier point Deuxième point Proposer des voies et moyens qui conduisent à la relance de l'économie forestière afin de contribuer à la diversification de l'économie nationale Point 3 Définir les mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière Quatre Proposer les axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration en charge des forêts et des autres parties prenantes du secteur forestier dans notre pays Cinq Améliorer la coordination des actions des différentes parties prenantes opérant dans le secteur forestier ainsi que la coordination intersectorielle avec les autres secteurs utilisateurs d'espace Six Restructurer et renforcer les interactions entre l'administration en charge des forêts tant au niveau national qu'aux autres entités notamment provinces territoires secteurs ou chefs Il s'est rappelé que le moratoire était institué en 2002 dans le but de stopper la déforestation Sachez que les dollars s'est négocié à Kinshasa à l'achat à 2750 francs contre 2720 francs congolais à la vente ce lundi 29 janvier 2024 sur le marché parallèle de Kinshasa alors que le taux indicatif de la Banque Centrale du Congo revient à 2710 les dollars il s'observe donc une stabilité relative du taux de change sur deux segments du marché depuis les débuts dès l'année 2024 Un message de félicitation du FPI dans ce journal relatif à la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à la magistrature suprême Suivez Message de félicitation du directeur général du Fonds des Promotions de l'Industrie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de notre pays lors des élections du 20 décembre 2023 Je vous adresse mes très sincères félicitations Les choix du peuple congolais exprimés à 73,34% traduit sa ferme détermination à vous renouveler sa confiance à consolider les acquis démocratiques et à s'aligner dans la perspective d'un développement intégré Les fonds de promotion de l'industrie restent convaincus qu'au cours de votre second mandat vous mettrez encore un accent particulier sur l'industrialisation du pays gage de la vitalité économique de la création des chaînes des valeurs et des emplois ainsi que de la réduction des importations en vue de matérialiser votre vision le peuple le peuple d'abord le FPI vous rassure de son accompagnement sans faille pour l'atteinte de cet objectif que les seigneurs vous protègent et guident votre action à la tête de la république démocratique du Congo Bertin chef de l'état à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême excellence monsieur le président de la république chef de l'état la haute direction ainsi qu'est l'ensemble du personnel de la direction générale des impôts en l'insigne honneur de présenter à votre très haute autorité leur vive et chaleureuse félicitation à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la république démocratique du Congo au terme des scrutins organisés le 20 décembre 2023 votre réélection témoigne à suffisance la volonté divine et traduit la confiance manifestée à votre vision par le peuple congolais dans sa détermination à prendre son destin en main puisse l'éternel notre Dieu couronner votre second mandat des succès et vous assister dans l'accomplissement de la lourde mission vous confiée par le peuple congolais tout entier l'administration fiscale saisit cette opportunité pour rassurer votre excellence de son engagement à n'éménager aucun effort pour vous soutenir dans la mise en oeuvre de votre programme de gouvernement par la contribution à la hausse de notre budget national grâce à la mobilisation optimale des recettes fiscales un des acquis de votre premier quinquennat qui est Dieu bénisse et protège la république démocratique du Congo fait à Kinshasa les 2 janvier 2024 c'est signé Barnabé Mwakadi Mwamba directeur général des impôts des impôts et puis les travails louables de l'inspection générale de finances clairement explicité dans un spot sa mission et ses réalisations visant l'implémentation de la bonne gouvernance sont aussi épinglées dans cette vidéo que je vous propose de suivre l'inspection générale des finances de la république démocratique du Congo créée le 15 septembre 1987 est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques elle est placée sous l'autorité directe du président de la république chef de l'état elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en république démocratique du Congo à ce titre elle contrôle l'utilisation des fonds publics la gestion des entreprises et services publics ainsi que toutes les provinces et entités locales elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis depuis une année elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en république démocratique du Congo voilà qui met un point final à cette édition l'économie sur la petite télévision mais avant de vous quitter le raccet de l'eau déjà mieux cotée en matière de mobilisation de recettes la direction générale des douanes et accises entend accroître davantage ses performances en 2024 et puis les fonds des promotions de l'industrie à Pripard active à la 43ème édition de la foi internationale du tourisme et des investissements de Madrid et enfin le mémorandum d'entente signé entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises dévoilés vendredi 26 janvier par l'inspecteur général d'Epinons Jules Alingatekei voilà tout pour cette édition de l'économie Sous-titrage ST' 501 Ce journal a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets